Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo d'anatomie, petite vidéo sur l'évolution humaine pour vous parler de la marche, de la marche humaine, le fait de se déplacer en marchant et des variations que l'on peut trouver dans la façon de se déplacer en fonction que nous soyons du sud ou du nord, c'est-à-dire d'un climat chaud ou d'un climat froid. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai fait une découverte récemment qui sera sûrement un jour relayée par d'autres chercheurs dans des magazines à comités de lecture, mais sachez bien que j'ai par dizaines, j'ai fait des découvertes que j'ai placées dans mon livre l'éveil des consciences et qui n'arrête pas de tomber. Donc, en général, ça énerve les gens de voir que ce qui est, en fin de compte, démontré par des instituts de recherche avait été avant expliqué par moi-même et même souvent démontré. Alors, je vous parlais de marche humaine pour vous montrer que la marche des hommes du sud et des hommes du nord est souvent différente et que leur façon de se mouvoir, leur façon de marcher, d'aller d'un point A à un point B, est différente pour des raisons climatiques qui ont entraîné des différences morphologiques. Alors, je vous parlais de Néandertal et de Sapiens, Sapiens, on va dire de Sapiens Africanus, ancestral, celui qui est remonté d'Afrique et qui a colonisé un monde déjà colonisé par des Néandertaliens qui étaient tout simplement des ancêtres de Sapiens qui s'étaient habitués à un climat plus froid. Il y a plus d'un million d'années, alors il y a même des, on va dire, des sous-espèces d'hommes qui s'étaient déplacés aussi en Orient, mais je vais vous parler là des différences morphologiques et je vais surtout les montrer avec Sapiens et Néandertal et pour vous montrer que les Européens, en fin de compte, hérités de Néandertal et que le Sapiens Africanus avait cette morphologie africaine que l'on rencontre fréquemment au niveau des gens et cette façon de se mouvoir si particulière des Africains. On pourrait dire aussi cette façon de se mouvoir si particulière des Européens. Alors, la grande différence entre un individu du Nord et un individu du Sud dans la morphologie, c'est souvent, mais pas tout le temps, mais c'est souvent la proportion, le rapport buste-jambes, on va dire tronc-jambes. Et les Européens ont, en général, jusqu'à l'arrivée du lait qui les a fait grandir d'une façon très importante au niveau des membres, avec un accroissement de la taille des membres, par cette sélection des individus grands, en général, ça a poussé au niveau des cartellages de conjugaison et ce sont surtout les Nordiques qui buvaient du lait et les habitants des côtes ouest, où il y avait de l'herbe verte pour nourrir des bovins qui faisaient du lait, qui ont pu grandir, il y a une sélection sur les plus grands. Et donc, on se retrouve avec des individus avec des grandes jambes et des grands bras et un buste proportionnellement plus court, mais néanmoins plus grand qu'un buste d'Africain. Donc, ça fait des gens qui sont longilignes, mais avec une morphologie d'Européens. Mais la grande différence qu'il y a entre Sapiens et Néandertal, Sapiens Africanus et Néandertal, c'était dans le rapport buste-jambes ou tronc-jambes avec chez Néandertal des jambes beaucoup plus courtes, un buste beaucoup plus massif, comme je l'ai expliqué, car le buste devait avoir cette adaptation si particulière des Néandertals pour pouvoir, en fin de compte, affronter des hivers rigoureux. Alors, que s'est-il passé ? Les Africains, que ce soit les ancêtres des Européens ou des Néandertaliens, avaient un rapport buste-jambes, un rapport buste-jambes, ce qui faisait qu'ils avaient le buste profondément plus court que, on va dire, les Européens normaux. Donc, les ancêtres, nos ancêtres à tous, donc les pré-sapiens ou pré-néandertaliens, avaient donc cette morphologie proche des Africains modernes avec de grandes jambes, des tendons, beaucoup de tendons au niveau du solaire, c'est-à-dire, le solaire, c'est... Je vous montre un peu sur les dessins pour que vous compreniez. Nous avons ici, pour que vous compreniez facilement, deux jambes. Une jambe de Sapiens Africanus et une jambe de Néandertaliens. En vérité, on pourrait très bien mettre ça pour une jambe d'Européen et une jambe d'Africain et on peut s'apercevoir qu'en général, la jambe de l'Européen est plus grande avec un tibia plus grand et ici un tibia plus petit et surtout, beaucoup plus musculaire et beaucoup plus tendineux chez l'Africain. Alors, pourquoi ? Parce que chez l'Africain, pour ne pas monter en surchauffe et éviter, bien sûr, d'avoir une surchauffe qui risquerait de faire augmenter le rythme cardiaque et de faire monter le cerveau en chauffe, l'organisme essaie, lors de ses déplacements, de consommer un minimum d'énergie et comme la contraction musculaire entraîne, bien sûr, une production de chaleur puisque dans un déplacement, on va dire, dans une contraction musculaire, il y a 30% globalement de l'énergie qui est utilisée pour, dans une contraction musculaire, pour générer un mouvement articulaire et globalement 70%, mais tout ça c'est un peu variable, bien sûr, se dissipe en énergie, en chaleur, donc surtout en chaleur et le reste en mouvement. Donc on voit que 70% part en chaleur, dans la contraction musculaire, donc l'important pour un Africain, lors de ses déplacements, parce qu'il fait très chaud en Afrique, c'est d'essayer de ne pas monter en surchauffe, donc on va remplacer le muscle, quand on le peut, par des structures élastiques, que l'on appelle des tendons et qui servent, en fin de compte, à accumuler de l'énergie, l'énergie cinétique, l'énergie de la chute, pour la restituer, à la manière d'un élastique, lors du déplacement. Et c'est pour ça qu'en général, les Africains ont des membres inférieurs très tendineux, avec des muscles, en général, des muscles courts, très globuleux en haut, de grands tendons, une espèce de, on va dire, de molette coque, comme on peut appeler ça, en général, des cuisses en carotte, c'est-à-dire peu de volume musculaire vers le bas de la cuisse, et plutôt du volume musculaire vers le bas de la cuisse, et surtout dans le bloc fessier, et plutôt à l'arrière de la jambe, parce que c'est avec les fessiers et les ischios qu'ils vont plutôt se déplacer, plutôt qu'avec le bas de la jambe, qui, en général, est tout en tendon pour récupérer de l'énergie dans le déplacement, pendant la chute, et la restituer, en fin de compte, lors de la propulsion, ce qui est particulièrement économique, et ne crée pas de contraction musculaire, c'est juste de la récupération, donc il y a un peu de contraction musculaire, mais on récupère de l'énergie de la chute, la nature est économique, pour éviter, en fin de compte, lors des contractions musculaires, de monter en surchauffe. Donc la grande importance, dans les pays chauds, ce qui est très important, c'est de ne pas monter en surchauffe, donc d'avoir un maximum dans le membre inférieur, donc dans le système locomoteur, de tendons. Pour ne pas monter en surchauffe. Quand on passe au nord, donc quand les hommes ont tanté ses sorts, et après Edelbergensis, qui sont vêtés, les ancêtres de Néandertal, sont passés au nord, et qui sont un peu, quelque part, les ancêtres de Sapiens, ils se sont habitués à des climats extrêmement rigoureux, en tout cas au niveau des températures, par rapport au climat africain, avec souvent des hivers qui descendaient proches de zéro, et parfois en dessous de zéro, et des intersaisons, on va dire des automnes, qui étaient souvent quand même difficiles, puisque ce sont des hommes tropicaux qui sont montés au nord. Donc ça a commencé bien avant un million d'années, il y a eu beaucoup de casques, il y a eu des montées successives, des groupes n'ont pas survécu, mais certains se sont adaptés, et là il y a eu une sélection extrêmement intense sur les individus qui avaient des mutations, mutations leur permettant, en général, tout le temps même, de survivre, justement, à ce climat rigoureux. Et une mutation qui touchait, bien sûr, le membre inférieur, et qui a donné au membre inférieur, justement, de Néandertal, progressivement, cette adaptation à ce climat froid. Donc, Néandertal s'est retrouvé avec un grand buste, un grand buste, grand buste rempli de gras, ça vaut à peu près ici, je dois dire, c'est un asiatique et un sénégalais que j'ai représenté, ici un asiatique, ici un sénégalais pour deux tailles principales, on a deux types différents de morphologie, l'un a des grandes jambes avec des grands tendons, et l'autre a des jambes courtes avec un grand buste, grand buste pour, dedans, en général, y mettre du gras pour résister à l'hiver, on stockait de l'énergie à l'intérieur des visères, et en général, une grande cage thoracique plus épaisse chez Néandertal pour pouvoir mettre des gros poumons, l'européen a de toute façon des poumons plus importants que l'africain, pour la bonne raison, qui doit produire de la chaleur et que, en fin de compte, dans la combustion du carbone pour produire de la chaleur qui est utilisée pour la contraction musculaire qui produit même de la chaleur, le comburant, c'est l'oxygène, comme dans une forge, il y a le soufflet qui met de l'oxygène pour pouvoir activer le charbon qui va faire monter à l'époque, c'est le charbon qui va faire monter en température d'une forge, le métal, c'est pareil pour l'être humain, il faut de l'oxygène, donc quand on est au nord, les individus, pour se chauffer par la contraction musculaire, ont donc des plus gros poumons et des jambes plus courtes. Alors, pourquoi cette différence si importante de morphologie entre l'Européen et le Néandertalien ou entre l'Africain et l'Eandertalien puisque, en fin de compte, l'Africain est un sapiens adapté au chaud et l'Européen est en fin de compte un sapiens qui a hérité de Néandertal de ses adaptations au froid, donc une morphologie assez proche au niveau des membres inférieurs. Donc, on voit que le Néandertalien a pris un grand buste rempli de gras dans le ventre pour stocker l'énergie et passer la mort de la nature qui est l'hiver et les gros poumons pour pouvoir, en fin de compte, alimenter en oxygène des gros muscles qui n'ont pas comme fonction d'être fort et puissant pour être puissant et agir puissamment sur le monde, non, pour être fort et puissant pour pouvoir lors des déplacements, en fin de compte, produire de la chaleur et avoir de gros muscles pour compenser des leviers de mauvaise qualité. Donc, la nature a fait en sorte qu'elle a réduit les tendons et qu'elle a réduit la taille des leviers faisant en sorte que le muscle était obligé d'être beaucoup plus large, beaucoup plus épais pour produire un mouvement articulaire, un mouvement peu économique dans les déplacements et oui, Néandertal dépensait beaucoup d'énergie quand il se déplaçait, il n'était pas du tout économique mais en se déplaçant, il chauffait toute la partie inférieure de son corps permettant à son corps de produire de la chaleur quand il est chassé et permettant à son corps en fin de compte d'être efficace, de ne pas geler, de ne pas avoir de rupture musculaire et de se maintenir à bonne température dans les périodes souvent glaciaires où il a vécu et où ses ancêtres ont vécu et ont sélectionné les morphologies les plus adaptées au froid. D'où cette morphologie si particulière de Néandertal qui est une transformation d'un être africain en un être européen européen que les sapiens qui viendront après récupéreront et là on a sapiens africanus et on voit que le levier du calcanéum chez le Néandertalien est beaucoup plus court pourquoi ? Parce qu'un bon levier demande en fin de compte un muscle peu puissant pour activer justement l'extension du pied que nous avons ici pied plat chez les africains pied cambré chez le Néandertalien pour avoir un espèce de ressort dans le pied pour amorcer le mouvement et ensuite une contraction très puissante et volumineuse pour marcher avec les mollets alors que l'africain marche peu avec les mollets pour produire beaucoup de chaleur lors des contractions musculaires et réchauffer toute cette partie basse pour éviter justement et la faire monter par le système réchauffer toute cette partie basse et faire monter cette chaleur dans l'organisme par le système circulatoire bien sûr qui va dissiper cette chaleur dans tout l'organisme et empêcher l'organisme de se refroidir ce qui est le principal problème dans les pays froids pour ne pas le sol de chauffage central et les chaussures de bonne qualité donc on voit une cambrure on voit des muscles extrêmement puissants à l'avant comme avait Néandertal et on voit aussi qu'il avait et ça je n'ai pas noté là il avait des orteils beaucoup plus grands pour se retrouver sur la pointe des pieds donc pour pouvoir se propulser essentiellement en pied plus que se propulser en ischio-fessier comme chez les africains alors on peut voir une différence fondamentale dans le déplacement entre les africains et les européens que l'on voit après puisqu'un européen actuel a une morphologie qui n'est pas si éloignée on va dire dans la structure dans la répartition des masses buste-jambes avec les Néandertaliens puisqu'on a hérité de leurs adaptations au froid même si on est globalement majoritairement sapiens on a quand même hérité une grande partie des gènes d'adaptation au froid de Néandertal Néandertal qui a été en fin de compte pas éliminé mais qui a été absorbé qui s'est dilué comme ils étaient peu nombreux et ils se reproduisaient moins vite par la horde des sapiens qui sont montés alors c'est très relatif parce qu'ils étaient quand même peu nombreux à l'époque mais beaucoup plus que les Néandertaliens et qui les ont absorbés qui ont absorbé le patrimoine génétique les sapiens venus d'Afrique ont progressivement ça s'est passé sur des dizaines de milliers d'années ont absorbé le patrimoine génétique des Néandertaliens qui ont disparu absorbés dans une population plus nombreuse il n'y a pas eu élimination il y a juste eu absorption et dilution d'une population qui était en faible quantité mais très adaptée au froid dans du sapiens qui eux ont globalement pris le territoire mais en incorporant en eux le patrimoine génétique des Néandertaliens par métissage alors j'ai fait un autre dessin pour vous montrer la grande différence qu'on voit dans le déplacement c'est toujours très intéressant entre un Néandertalien et un sapiens d'Afrique c'est la même chose pour un Européen actuel on voit que l'Africain comme il est tout en tendon vers le bas il ne se déplace pas avec ses mollets quand il court il récupère bien sûr l'énergie cinétique dans ses mollets qui sont très tendineux mais quand il marche il n'utilise pas ses mollets il marche pied plat et on le voit qui avance là et c'est essentiellement les ischios et le grand fessier qui participent à la propulsion donc ils font la propulsion de l'Africain alors lui le buste est légèrement penché en avant légèrement une cambrure de la cône vertébrale ce qui ne veut pas dire qu'il y a une cambrure au niveau du plateau sacral il y a simplement une cambrure ce n'est pas vraiment une cambrure c'est une projection arrière en fin de compte de l'os iliaque comme je vais vous le montrer pour ancrer un puissant fessier et des ischios aussi vers l'arrière qui remontent vers l'arrière pour pouvoir en fin de compte amorcer la marche et marcher avec fessier et ischios alors que l'on voit que chez néandertal et bien néandertal va marcher absolument pas pied plat il a le pied cambré il va taper avec le talon un talon court il y a calcanéum levier peu puissant le pied relevé et il va à ce moment là faire une espèce de bascule et contracter son solaire son tricep sural donc jumeau solaire pour se propulser et on voit que néandertal marche essentiellement en quadriceps jambes semi-fléchies et il la retend et mollet alors que l'africain va plutôt tendre les jambes comme un échassier devant et il va se propulser en ischio-fessier donc la grande différence entre un africain et un européen dans la démarche classique entre de tout et un néandertalien et un sapiens africanus qui ont à peu près la même structure que les africains modernes c'est la façon de se déplacer l'un va se déplacer en fessier ischio tendant les jambes vers l'avant pieds plats sans cambrure et en propulsant uniquement avec ischio-fessier le corps légèrement incliné vers l'avant et l'autre le corps plus droit va se propulser avec la jambe légèrement fléchie donc en quadriceps et en même temps en triceps urale donc en mollet donc on voit que c'est le bas de la cuisse et le mollet qui vont s'activer lors du déplacement lors des marches créant ici comme je vous montre de la chaleur dans toute la partie inférieure du corps ce qui permet en fin de compte de se déplacer pendant les périodes très froides de poursuivre des animaux sans geler des membres inférieurs donc adaptation magnifique à un climat froid donc des muscles très massifs des jambes courtes un gros quadriceps donc un quadriceps ce sont les muscles qui sont ici là comme vous le voyez ici ceux là très développés chez les européens vers le bas alors que l'africain a plutôt les muscles plutôt en carotte plus gros en haut parce qu'en fin de compte il ne doit pas créer de la chaleur dans le bas des membres donc on voit différence fondamentale l'un produit beaucoup de chaleur quand il se déplace avec le membre inférieur vers le bas avec le solaire donc là j'en ai un autre pour que vous compreniez voilà pied plus cambré chez l'européen ici non mais plus court aussi on voit qu'il est plus bas tibia plus court tibia plus long et en même temps solaire et on va dire jumeau et solaire beaucoup plus court et tout entendons chez l'africain et pied plat et chez l'européen on voit à ce moment là pied cambré levier calcanéum plus grand et muscle qui descend très bas solaire très bas pour produire de la chaleur dans tout le bas mais aussi on va voir ailleurs comme j'ai fait des schémas il faut savoir que c'est quand même quelque chose de très technique je vais vous le retrouver pour que vous compreniez je vous le retrouve une minute c'est ça de travailler voilà nous avons ici un très très bon schéma ici alors nous voyons la différence alors j'ai mis un asiatique et un africain mais on peut dire un européen un africain c'est pareil jambes courtes et on voit que l'africain ici africain asiatique l'asiatique qui est adapté au froid l'asiatique qui sont des remontées au nord un peu comme l'invertal a un solaire et un jumeau beaucoup plus développé peu tendineux donc peu de restitution de énergie cinétique on n'est pas dans l'économie d'énergie on a la production de chaleur et un quadricep vers le bas très développé voilà énormément un pied cambré et en plus comme l'invertal ils ont des pieds plus longs que les africains les orteils plus longs les africains ont des orteils assez courts puisqu'en fin de compte il ne va pas se retrouver sur le point des pieds pour se propulser donc il produira de la chaleur dans le bas du corps en se déplaçant alors que l'autre a un solaire tendineux pour la course et surtout il va avoir un fessier extrêmement puissant mais aussi des muscles ischiojambiers ce sont les muscles qui sont à l'arrière qui vont être utilisés lors de la propulsion là c'est un dessin pour la course c'est pas pareil et on voit pareil que chez les africains le fessier est extrêmement développé et à l'intérieur le psoas iliaque le fessier qui tire la cuisse vers l'arrière donc qui va faire la propulsion au sol pendant la marche alors que l'européen marche très peu en fessier mais pendant la course il l'utilise et un psoas beaucoup plus développé puisqu'il est c'est l'antagoniste et il va ramener la cuisse pendant la marche donc l'africain utilise beaucoup plus le fessier et le psoas iliaque qui sont à l'intérieur pendant la marche alors que l'européen ou l'asiatique utilise beaucoup moins le fessier et le psoas iliaque d'ailleurs quand on passe des scanners on s'aperçoit qu'on voit à l'extérieur que le fessier l'européen est beaucoup plus plat et que le psoas est beaucoup plus petit que celui des africains pourquoi ? parce que l'africain a un oscilliaque déporté vers l'arrière avec un gros fessier qui permet la propulsion mais pour faire ses oscillations de jambes sans utiliser le bas les muscles du bas il fait des grandes oscillations il doit compenser avec un gros psoas donc on voit l'osiliac déporté vers l'arrière pour avoir un meilleur levier un gros fessier et un psoas très développé alors que l'africain que l'européen lui ne l'a pas le néandertalien n'avait pas non plus ce n'était pas sa fonction il avait surtout beaucoup de muscles dans le bas de la jambe donc on voit des façons de se déplacer complètement différentes que l'on soit européen ou africain ou que l'on soit en fin de compte néandertalien ou sapiens africanus qui sont montés j'appelle les sapiens africains puis c'est des sapiens d'Afrique qui sont montés en Europe et qui ont en fin de compte colonisé en fin de compte le monde mais il avait déjà été colonisé par les néandertaliens qui sont encore en nous donc il n'y a pas une disparition des néandertaliens donc voilà petite vidéo pour vous montrer les différences de morphologie et les différences de marche la façon dont marchent les africains c'est en fin de compte en tendant les jambes comme ça hop 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 et la façon dont marchent les européens c'est en fléchissant les jambes comme ça et en déroulant le pied tout simplement donc ils vont marcher quadriceps mollet l'africain va marcher fessiers ischios les ischios pour ceux qui ne connaissent pas ce muscle mais c'est très intéressant pour les mecs qui me suivent et qui font du sport les ischios ce sont des muscles que je vais vous montrer si je les trouve voilà ce sont les armstrings en anglais ce sont tous ces muscles qui sont à l'arrière et qui tirent la jambe vers l'arrière donc l'africain marche fessiers ici ischios jambiers et l'européen marche marche en général avec solaire bas de quadriceps pour créer de la chaleur vers le bas ça personne ne vous l'a dit c'est dans mon bouquin c'est pour vous expliquer un peu les les différences morphologiques entre les hommes du nord et les hommes du sud et que nous ne sommes pas du tout conformés de la même façon et que cette démarche si particulière fait que les africains marchent étonnamment comme des échassiers en avançant nonchalamment la jambe vers l'avant et en la tirant vers l'arrière sans dérouler en fin de compte le pied sans contraction de mollet mais utilisent leur mollet en restitution énergétique lors de la course et que les européens marchent avec cette espèce de ressort sur le bas de la jambe où on les voit les jambes qui se fléchissent légèrement et les muscles et les pieds qui se tendent et le pied qui s'étend lors de la propulsion ce qui est très particulier alors ça a entraîné bien sûr un avantage énorme pour les sprinters et les coureurs chez les africains puisque le but au fin de compte de courir c'est de restituer le maximum d'énergie de la chute pour pouvoir propulser le mieux possible et récupérer l'énergie comme l'africain est basé en restitution d'énergie à chaque fois qu'il court il peut rebondir sur ses membres inférieurs en plus comme il a des membres inférieurs plus longs puisque les membres des européens se sont raccourcis à la base comme je le dis avant qu'ils boivent du lait il est mieux adapté à la course en tout cas à la course rapide parce qu'il a déjà des membres beaucoup plus longs et surtout des membres beaucoup moins lourds vers le bas ce qui lui permet de courir sans leste de cheville puisqu'un européen même puissant aurait comme des lestes de cheville vers le bas des membres vers le bas des membres inférieurs et ça va le gêner s'il veut aller très vite même si ça lui permet de produire de la chaleur donc c'est pour ça que les africains sont bien meilleurs puisque le bloc moteur est monté vers le haut du corps ils ont un buste plus court déjà avec de moins grands viscères ils pèsent moins lourd au niveau du buste ça se transforme mieux des grands membres et un bloc moteur au niveau des fesses essentiellement et des ischios ce qui les ischios récupérant l'énergie cinétique aussi ce qui permet d'avoir une proportion beaucoup plus économique et surtout des plus grandes enjambées mais aussi d'avoir moins de poids dans le membre inférieur ce qui leur permet de courir beaucoup plus vite et en plus ils rebondissent sur leurs tendons qui sont les tendons du solaire donc du muscle des jumeaux des muscles du tendon d'Achille et grâce au cisco aussi qui est un muscle très tendineux embraneux semi-tendineux semi-mbraneux semi-tendineux ils portent tendons c'est un muscle très tendineux l'arrière de la cuisse pourquoi ? parce qu'il restitue l'énergie il retient le buste il empêche le buste de partir en avant il restitue l'énergie pendant la course il produit de la chaleur il est beaucoup plus utilisé par les Africains que par les Européens qui eux marchent en quadriceps ou courent en quadriceps mollet voilà voilà la différence fondamentale alors c'est aussi pour ça qu'alors qu'on a beaucoup d'Africains en sprint mais aussi en course de fond puisque c'est le même principe puisqu'à 40-50 kg ce sont les meilleurs en sprint aussi les Africains les Africains subsahariens bien sûr je ne parle pas des berbères et on a aussi des Asiatiques qui peuvent aller très vite mais on s'aperçoit qu'ils gagnent en général en junior et ils ne gagnent pas dès qu'ils passent en senior pour la bonne raison que le travail de musculation le travail musculaire qu'ils vont faire en général pour arriver à haut niveau va faire qu'ils vont se développer ils sont très rapides les Asiatiques quand ils sont jeunes et quand ils commencent à construire du muscle pour passer au-dessus pour essayer d'être performant senior et bien à ce moment-là ils construisent du muscle mais le muscle se place mal puisqu'il va se placer dans le bas des cuisses et dans les jumeaux transformant ainsi les jambes en membres beaucoup trop lourds pour pouvoir en fin de compte performer et battre les Africains qui eux aussi qui font de la musculation vont prendre dans le bloc moteur qui se trouve près du centre de gravité c'est-à-dire les fesses au niveau des fesses ce qui fait que eux peuvent prendre du muscle un énorme muscle fessier sans trop gêner leur course et justement le moteur grossit en étant bien placé alors que l'Européen ou l'Asiatique surtout l'Asiatique son moteur grossit mais comme il est dans le bas du corps il va s'alourdir et ne pourra jamais vraiment augmenter d'une façon plus importante ses performances donc on voit des Asiatiques qui sont très forts nerveusement capables de faire des bonnes connexions nerveuses capables d'être des champions juniors de sprint et qui s'arrêtent après juniors on ne les voit plus à cause de leur génétique de nordique tout simplement qui les empêche de progresser parce que même s'ils prennent des stéroïdes de leur nombre de croissance donc des drogues à ce niveau-là on prend tout le monde en prend puisque c'est des professionnels ils font vivre leur famille avec et bien même ces produits vont leur faire prendre du bloc moteur du muscle dans le bas des jambes dans le bas des quadriceps et dans les mollets ce qui va les alourdir et ce qui va les ce qui va faire que leur performance ne va pas beaucoup augmenter car même s'ils prennent de la puissance ils vont alourdir le bas de la jambe ce qui va faire qu'ils prendront un peu de puissance avec les stéroïdes et la musculation et l'hormone de croissance alors que les sprinters afro-descendants eux prendront du muscle dans les fessiers prendront du bloc moteur mais en même temps n'alourdiront pas leurs membres inférieurs donc ça va faire des super méga champions voilà petite vidéo qui j'espère nous aura fait comprendre un peu nos différences ethniques il n'y a pas de supérieurs et inférieurs il n'y a que des différences et des adaptations au milieu et au climat encore une petite prise de sang sur mon bouquin voilà vous voyez ici on voit que l'africain est sur des ressorts c'est symbolique parce que je ne pouvais pas décider donc j'ai mis des ressorts pour montrer que c'était les tendons des jumeaux solaires donc tricepsural et qui là il est bien musclé au niveau des jambes et des fessiers un fuseau et que le néandertalien qui est ici qui ressemble un peu à l'européen beaucoup de quadriceps vers le bas beaucoup de mollets et qui s'alourdit qu'il ne peut pas courir en plus des jambes forcément plus courtes un buste rempli de gras des gros poumons pour en fin de compte amener de l'oxygène à tous ces gros muscles qui consomment beaucoup d'oxygène et que l'africain lui plus petit poumon moins de gras dans le ventre donc un buste en général plus court moins lourd à porter et de gros donc moins d'handicap à la course un handicap comme au PMU l'africain moins d'handicap pour courir et que en fin de compte il est tout en tout son bloc moteur et vers le centre de gravité et en bas c'est que du tendon alors que chez l'européen ou le néandertalien c'est vers le bas voilà petite vidéo de 31 minutes pour les passionnés petite vidéo en fin de compte c'est un cours magistral que je vous ai fait ça ne va pas faire le buzz ce n'est pas le but de faire un million de vues mais le but c'est de vous expliquer nos différences et puis maintenant quand vous verrez se déplacer dans la rue un africain ou quand vous verrez se déplacer dans la rue un européen déroulant son pied avec sa contraction de mollet ou l'africain marchant pied plat en avançant ses pieds comme un échassier vous comprendrez que ce sont des adaptations climatiques l'européen ayant hérité de néandertal il y a aussi des sélections propres et l'africain remonté récemment d'Afrique à conserver les caractéristiques de marche sûrement les premiers sapiens qui envahissaient l'Europe voilà c'était Fred Delavier à bientôt puis n'hésitez pas l'éveil des consciences on réimprime en janvier alors n'hésitez pas à commander parce qu'il n'en restera plus peut-être à Noël puisque la réimpression est faite pour début janvier donc on aura peut-être une rupture de stock d'ici là n'oubliez pas l'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre pour comprendre le monde comprendre le monde et comprendre que le monde est énergie économie d'énergie et restitution pour se dupliquer quand on est vivant se répliquer plutôt quand on est vivant et ainsi transmettre la vie avant de mourir vie qui est essentielle car c'est pas la vie que nous pouvons vivre la relation à l'autre aimer et être aimé mais bien sûr pour ça il faut mourir car tout ce qui vit doit mourir c'était Fred Delavier à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501